Le ministre délégué à l'intérieur en charge des affaires coutumières, Maître Hérole Michel Mvounzimeïa, était à la tête d'une délégation de chefs coutumiers qui l'a accompagnée chez le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga, c'est mardi 21 juillet 2020. Au cœur de leur échange, les conflits des terres du parc agro-industriel du Bucangalonzo. Ces temps après, ces chefs traditionnels réclament leurs droits coutumiers. Il y a des chefs coutumiers, il y a des chefs de terre qui n'ont pas bénéficié dans le pot industriel de Bucangalonzo. Après les droits coutumiers, il y a encore un peu bénéficiaire au secteur de Bucangalonzo. Nous n'avons pas même construit une école, une dispensaire, nous n'avons rien bénéficié. Qu'en est-il des revendications d'ordre social sur ces sites ? Parce que l'État ne vend pas de terre, le sol appartient à l'État congolais. Il s'agissait pour nous de pouvoir nous fixer avec les ministères de l'Agriculture, pour voir dans quelle mesure nous intéresser ceux qui n'ont pas reçu à ce jour leurs droits coutumiers. Deuxièmement, par rapport à certaines revendications d'ordre social, à ces conseillers de tomber du parc par rapport aux communautés locales, le ministre nous a éclairé pour dire que les contacts ont été pris avec le FPI pour pouvoir mener les études et transporter le courant du parc vers la ville de Kengé. Ce qui sera fait incessamment, je pense bien. Et par rapport à d'autres retombées telles que les écoles et les dispensaires, nous a rassuré les chefs coutumiers que, comme le parc commence à tourner, certainement avec les recettes et les retombées du parc, certainement la coordination qui est chargée de la gestion s'occupera à ce qu'on construit des infrastructures qui vont profiter au peuple du Kouango et du Kuilu qui ont cédé ces terres-là. Bien avant cette audience, le numéro 1 de Zuse Koutu, RD Congolaise, avait reçu dans son cabinet du travail la dynamique de la jeunesse kouangolaise, avec qui il a échangé sur le développement de cette province et également les conflits coutumiers en ce qui concerne la succession des chefs traditionnels.